Et bonjour Youtube, on se retrouve pour ce merveilleux jeu qui est Fire Emblem Engage ! Comment ça j'ai pas l'air sincère ? Je vois pas pourquoi. Ah le DLC étant bien foutu aussi ! J'ai dû faire un petit truc à la con que je vous ai épargné, donc juste faire un dialogue avec le marchand d'armes et aller récupérer ce qu'il voulait dans le puits à l'arrière-cours et revenir lui parler, enfin voilà, c'était inutile. Mais apparemment indispensable pour lancer le DLC, donc voilà. Donc pour faire l'histoire du Xenologue déchu. Si jamais tu devrais les faire dans le... Enfin les faire, le DLC ajoute une arène qui permet de farm les doubles nopons. Ah pour Xeno, ouais ! Bah en vrai c'est cool ça ! J'ai hâte de faire le DLC de Xenoblade quoi parce que... Bon tu m'as dit, oh mes gars, fallait aller au Belvédère du coup, hop ! Pour lancer le DLC, ce qui n'est pas écrit dans le jeu. Quand elle nul part en fait. Allez on prie hein, on prie pour que ce soit bien ça. C'est bien ça le dialogue pour le DLC. Déjà on est mal barrés si ça commence comme ça. Mais je te jure, tu sais quand il y a des nouveaux trucs qui sortent, ça te met... Quand tu lances le jeu, ça te met nouveautés, tels trucs ont été ajoutés et tout. Ça m'indique bien que j'ai récupéré mais ça me dit pas... Mais ça c'est le début du DLC ça. Ça c'est pas Xenologue déchu, c'est le truc que j'ai jamais débloqué. Mais ouais ça te dit même pas où aller pour le DLC quoi, c'est terrible. Ouais je vous connais, vous vous me manquez énormément hein. Pour les nouveaux emblèmes oui par contre le Xenologue je sais pas... Ah merde ! Du coup je sais toujours pas comment accéder au Xenologue déchu en fait. Jusque là j'ai fait ce que Pépi avait dit en tout cas depuis la conversation entre Alir et Vandor. Et normalement après ça donc on peut accéder au Xenologue déchu. Quel bordel ! Ouais des complicités qu'on n'a pas dans Fire Emblemy Engage par exemple. Elle n'est pas mal. Tu peux te dire parce que son face ressemble exactement le même que quand elle est sérieuse. On a toujours été en compétition. C'est intéressant de rejoindre les forces. Je dois expliquer. On a tous été en compétition. On a tous étudié à l'Avac de l'Avac de l'Avac de l'Avac. Mais nous nous a conduits différents cas. C'est ce que tu veux dire par compétition. Oui. On a seulement ensemble pour des événements spécialistes. Comme la guerre de l'Eagle et la vie. C'est quoi il part ? Non. Ha ha ha. Il partait de l'Avac de l'Avac de l'Avac. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai même pas fait gaffe. Bon, s'il faut, j'irai lui reparler, hein. Qu'est-ce que c'est beau de la retrouver ? C'est un petit moment de nostalgie. L'installation avec Wander, c'était avec la ciné du trio. Bah ouais, c'est pour ça. Peut-être que je reparle après. Non. Non. Je vais nous battre ensemble, jusqu'à la fin. Oh mais tu spilles là toi aussi, ceux qui n'ont pas fait 3 of these. Genre, pour une fois, combattons tous ensemble jusqu'au bout. Ça se sentant tellement qu'ils ne combattent pas ensemble jusqu'au bout. Bah, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas ça que je veux. C'est pas l'annexe divine. L'île des bracelets d'emblème, non mais euh... Il y avait un truc qui brillait depuis tout à l'heure, ça me perturbait vraiment. J'avais besoin de... De le faire quoi. Du coup, euh... Je les ai ici. Oh mais j'ai trop envie de me l'équiper, forcément. On en avait débloqué des trucs hein. Bah je les avais ici après en... pas ouf quoi mais bon euh... Putain, faut que j'équipe Mars à quelqu'un d'autre aussi du coup hein. C'était ça mon équipe ? Je m'en rappelais plus hein. Ouais mais je sais pas avec qui l'équipe hein. Vendor ! Ah Vendor ! J'ai de bons souvenirs avec toi hein. On va se marrer tiens. Euh... En parlant de Vendor, il est où ? Mais comment je fais ? Ah attends, c'est peut-être le dialogue de soutien. Comment on accède à ce putain de DLC ? A l'aide, aidez-moi. Si c'est pour faire l'exénologue déchu, oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah... Non parce que là, je désespère hein. J'ai absolument aucune idée de comment on fait ce DLC, putain. C'est écrit, rendez-vous au puits pour assister à une conversation à Trelia et Vendor. Quel puits ? Il y a 50 puits ! Après avoir terminé le chapitre 6 et déverrouiller la possibilité de transformer des objets hein, comme on disait tout à l'heure. Rendez-vous au puits pour assister à une conversation entre Alir et Vendor. A partir de ce point, vous pourrez accéder aux xénologues déchus. Mais quel puits ! Mais c'est écrit ça, mais ça m'aide pas ! Je vous jure, je fais un copier-coller de ce que j'ai trouvé. C'est... Désolée pour le pavé en mai. Moi, je désespère de quel puits il parle ! Putain, même le DLC, c'est de la merde ! Cool ! Ouais, cool ! Je regarde une vidéo... Ah, merci Miel ! J'espère que tu pourras me débloquer ! Ça, je le laisse pour la vidéo YouTube. En vrai, il n'y aura même pas de montage pour vous montrer que... Pour vous montrer que même pouvoir accéder au DLC qui coûte 30 balles, c'est la galère ! Vu qu'il n'y a qu'un seul puits, il n'y a qu'un puits au Sommiel ! Bah, c'est le puits où je suis allée pour les armes ! Il y a vraiment un seul puits, c'était l'arrière-cours ! C'est celui-là, non ? Putain, je vais péter un câble ! Je vais... Oh, quel jeu de fou ! Ouais, Xenologue déchu, putain ! On y est ! Oh, la vache ! On y est après 11 minutes de VOD ! Incroyable ! Ouais, ouais... Ah, le niveau de difficulté des Xenologues déchus est distinct de celui du jeu principal ! Les DLC de Fire Emblem sont toujours plus durs que le jeu de base ! Je reviens après mon DLC, merci ! Oh, comment ça, transformation ? Ah oui, pour les objets ! Difficulté ! Non, bah on va rester en normale ! Pourquoi je le sens pas ? Oh, au secours ! Mais même le début du DLC est catastrophique ! Ah, Dragon venu d'ailleurs ! Faites d'une façon, une mille ans de séparation ! De l'autre façon, une mille ans de regret ! Pré 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 ! Rien que ça, ça donne 100 fois plus envie que les sortes du jeu de base ! C'est Ressomneel. Qui est-tu ? Je suis... Non, ça n'a pas de problème. Mon nom a perdu son sens depuis longtemps. Mais... J'ai ce sens étrange. C'est comme si les deux d'entre nous ont rencontré quelque chose. Nous n'avons jamais rencontré avant. Non de toute façon que vous comprenez. Je vous parle de vous de l'écran. Vous êtes ma réflexion. Et ma dernière espèce de l'écran. Por favor, je besoin de votre assistance. Vous sauverez ceux qui sont importants pour moi ? Bien sûr. Je vais aider à l'aise que je peux. En fait ? Vous acceptez ma plea sans entendre ce qu'il est en train de faire ? Je pense que je pense que vous aider à vous peut élever certaines de mes propres anxiètes. C'est presque comme si c'est une chance de retourner. C'est quelque chose que j'ai perdu longtemps avant. Ah bon, t'as deviné parce que pas moi. J'ai déjà oublié le jeu, je pense, sinon. Bon, on dirait notre personnage, mais masculin, quoi. Si on prend la version homme. Vous vous rendez à nouveau ? Nous ne l'avons pas. Ni si jamais nous avons rencontré. Même dans ce moment. Vous parlez tellement cryptiquement. Encore, j'ai l'impression que je vais te voir encore. C'est parti maintenant. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fortune dans les luttes d'avant. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...became a battlefield. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me remercie pour cette possibilité. Donc, vous êtes tous des dragons divine comme moi ? Qu'est-ce que vous avez l'impression ? Vous avez dit que vous étiez des dragons et que vous vivez dans l'Etho's castle, donc j'ai juste appris. Votre assumption n'est pas correcte. Ce qu'elle veut dire, Divine One, c'est que nous... Qu'est-ce que c'est qu'elle veut dire que c'est une petite fille ? Attention ! Assasins ! Non ! Imagine que c'est un petit biscuit ! Elle est un dragon ! Mon frère et moi sont deux. Dans ce monde, les dragons dragons sont bornes comme deux-là. Nous avons séparé les cas avec notre père dans la dernière guerre. Nous 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 battons contre nos pauvres de notre pauvreté. Je ne peux pas transformer, mais ça ne m'arrête pas de me battre à Nel. Les frères d'un dragon. Je pense que j'ai simplement pensé que vous connaissez déjà ce qu'on était. Ça semble que j'étais malade. Si vous n'arrêtez pas nous aider, vous pouvez partir. Nous nous protégerons nous-mêmes. Non, je vais combattre avec vous. Je n'ai pas de votre patrimoine. Si vous voulez vraiment protéger ce monde, je serai votre alli. Ah, c'est un relief. Maintenant, laissez-nous marcher ensemble. Juste comme les bons vieux d'aujourd'hui. Prouvez-nous votre medal, Divine One. Nous allons voir si vous êtes vraiment la réponse à nos proches. Merci Poxy pour le reine, merci beaucoup. Bienvenue à tous. J'espère que ton live sur Animal Crossing s'est bien passé. J'étais un petit peu en leurque aujourd'hui. Et merci beaucoup, bienvenue à tous. Coucou Poxy, coucou Yuki. Et merci Dark Bloom pour le follow, merci beaucoup. Et coucou à toi également. Alors, bof, on a eu une cinématique. T'as rien raté Miel encore, ça va. C'était très cool comment ça se passe pour toi. Bah, je découvre le DLC de Fireblame Engage. C'est déjà un bordel sans nom pour y accéder. C'est déjà vraiment un bordel sans nom pour y accéder. Mais on en arrive à bout. C'est pas le meilleur Fireblame par lequel commencer pour ceux qui ne connaissent pas la licence. Mais, ouais. Le DLC, c'est une deuxième douche froide pour l'instant. Bon, on va continuer. L'histoire a l'air plus intéressante déjà que le jeu de base. Donc, voilà. Dommage. Bon, j'en entendais pas moins vu comment ça se passait. Je vais changer mon Lurk du coup. Pas Lurk, ma propre chaîne. Hop. C'est vrai que je vais bien t'amuser quand même. Oui, après, ça reste Fireblame. Donc, ça reste une licence que j'aime beaucoup. Après, je m'amuserai plus demain sur le DLC de Xenoblade 3. Mais... Mais bon. Après, j'avais quand même envie de le faire. Je me force pas non plus. Je suis curieuse et tout. Donc, voilà. Lili, regarde Lili, ouais. J'aime bien regarder mon propre live. Quel enfer. Et de rien pour le Lurk. Ça fait plaisir. T'inquiète, t'inquiète. Bon, pour ceux qui me connaissent pas éventuellement, ici, on fait beaucoup de RPG, de Tactical RPG, et beaucoup de Mario Kart aussi. Le week-end surtout. Mais, voilà, voilà. On a fini Bayonetta Origins la semaine dernière. Et là, on passe sur les DLC. C'est la semaine DLC entre Xenoblade 3 et Fire Emblem. Le monde est rempli de DLC aujourd'hui. C'est triste. C'est très triste. Alors... Ok. J'ai un gameplay bourrin, si jamais, même dans les Tacticals. Donc, moi, ça passe ou ça casse. Par exemple, Fire Emblem, quand on y joue en difficile, on peut vraiment perdre nos héros. Je le mets pas en difficile, parce que je joue tellement bourrin que... Nexomon, tu n'as pas fini. Si, on a fini Nexomon aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, à mon ninja, je suis vraiment épuisée. T'inquiète, bonne app à toi. Et encore, merci pour le raid. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Mais, ouais, là, on peut perdre ses héros. Moi, je joue pas... Comme je joue bourrin, je préfère pas vraiment. Sinon, mon équipe serait décimée, clairement. Ah bah, sauf là, visiblement, les alliés vaincus reviennent à la fin du combat, quel que soit le niveau de difficulté choisi. Par contre, ça, ça me rassure pas. Le DLC est si dur que ça, alors que le jeu était giga simple. Ça me rassure pas du tout, hein. J'avais pas vu la fin de Nexomon. Ouais, on l'a fini, la dernière... Bah, la semaine dernière aussi, hein. La semaine dernière, on a fini Bayonetta Origins et Nexomon. Ouais... Ok, ok. Ah merde ! Oh non, je veux pas être bourrin avec eux ! Oh non ! Oh merde ! Dragon venu, d'ailleurs ! Je ne dois ni perdre Lily, ni Nil, ni Nel. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, on peut jouer que... Quoi ? On peut jouer qu'à 5 ? Bah si, je vais garder L quand même, hein. J'ai peur. Bon, faut tester de toute façon, hein. Je cache pas le dialogue avec le... Non, ça a l'air d'aller. J'avais peur avec le gif de vous cacher le dialogue, mais ça va. Vaincre, point d'interrogation. Bon, on est que 5 et j'ai limite le droit de perdre que 2 joueurs, là. J'ai peur, moi. On va bouger ce que je peux perdre sans problème. En premier. On va fusionner tout de suite. Est-ce que... Non, c'est bien comme ça. En vrai, il est bien placé le gif, parce qu'au moins je vous cache pas la mini-map non plus. C'est cool, en vrai. Alcrist, mon bébou. La musique est cool. Mais par contre, ouais, moi j'ai peur. En fait, je me sens pas à l'aise, hein. Bizarrement. Après, quand faut y aller, faut y aller, quoi, mais euh... Bon, on verra. Euh... Ah ouais, on va voir à quoi ressemble la fusion avec Eddy. On est comment ? Oh, on est stylé comme ça, hein. Merci Eddy d'être là, quoi. Quoi ? Oh... Sympathique, tout ça. Ça va. Ça va, c'est pas comme Suyozis où il faut perdre personne. Ça dépend, Suyozis, c'est pas toujours comme ça. Il y a des quêtes où tu dois perdre personne, mais pas toujours, heureusement. Putain, t'imagines ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Ce serait l'enfer, hein. C'est bon, non ? Mais attention. Ces fangs vont vraiment laisser une menthe. Non ? Ok. Ok. Oh, le Christ qui esquive toujours aussi bien. Oh, allez ! Oh, allez ! Quoi ? Mais tu vas me faire chier avec ton bâton, toi. Oh, l'enfer ! Ouais, le DLC est beaucoup plus dur que le jeu de base, ouais. Parce que vu que tu peux quasiment perdre personne et que la malédiction, là, ça fait les PV à moins 5 à chaque fois. Oh, l'enfer ! Ouais ! Parce que du coup, lui, par exemple, elle est maudite et j'ai pas le droit de la perdre. Mais il peut l'utiliser le bâton, lui. Non, je suis vraiment obligée de le donner à quelqu'un, mais t'es sérieux, là ? Mais je sais même pas qui peut le prendre. Pourquoi ? Genre, elle, elle peut le prendre ? Bah, non. Bah, moi non plus. Bah ouais, moi non plus. Attends, quoi ? Toi, tu peux le prendre ? Parce que, bah oui, il serait mis en blanc comme le reste. Mais du coup, faut que je pense à équiper quelqu'un qui peut prendre ça dans l'équipe. Mais l'enfer ! Donc là, j'ai personne qui peut le prendre, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais. Ça va bien se passer, hein. Oh, je le tue pas, nul. Si je me mets comme ça. Comme ça. Allez, dégage ! Ça va être drôle. Ah, super, ouais. Je le sens pas du tout. C'est pas grave, on fera avec les potions, les breusages, tout ça, en fait. Chiant, mais euh... Mais moi, j'ai les... Tous ceux qui peuvent équiper un bâton, c'est des trucs que j'utilise pas, donc euh... Ok, j'attaque pas à distance. Donc j'avais pas prévu ça, quoi. Quelle angoisse, hein. T'attaques à distance, toi ? Non, t'as pas de quoi attaquer à distance, bon. C'est quoi, ça ? Parce que là, elle va perdre 5 PV après, mais bon, j'ai pas trop le choix, en fait, hein. Je peux aller jusqu'où avec elle ? Ok. Peut-être une petite frappe, euh, du coup... Ouais... Est-ce que l'archer, en plus, il attaque de loin, alors que j'ai... C'est Nil ou Nel qui perd des PV, c'est qui ? Nel. Donc euh... Roméga. Roméga, je suis dans la merde ! Quand un personnage est maudit, il perd 5 PV à chaque tour, les effets, enfin, ça dure jusqu'à la fin de la bataille, tout ça, sauf si je fais Vitalis. Donc, il faudrait que Nil donne Vitalis à quelqu'un, sauf que personne peut l'utiliser dans les 5 joueurs que j'ai là, actuellement. Ça résume un peu... Un peu la merde. J'attaquais à distance avec elle ou... Non. Maison unie, série d'attaques... Oh, j'ai envie de voir ce que ça fait. C'est un petit ennemi, mais j'ai envie de voir l'animation, en fait. Ouais, je suis en train de niquer une fusion pour ça, mais j'avais envie de voir. C'est stylé, hein. C'est trop stylé. S'il te plaît, ne m'empoisonne pas, enfin, ne me maudis pas. Oh, putain, il m'a maudit ! Ah oui, parce que je n'ai ni le droit de perdre mon personnage, ni Nil, ni Nel. Oh, ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être compliqué. Oh, je ne le tue pas, en plus. Si tu combats à l'épée, il y a l'épée Orage qui permet d'attaquer à deux cases. Ah oui, c'est vrai. Par contre, eux deux, après, je vais leur mettre une potion, tant pis. Parce que s'ils perdent 5 PV à chaque... Oh, ça va être l'enfer, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non ! Oh quoi ? Oh non, il va me dire El Christ ! Oh putain... Oh putain... En vrai, pour l'instant, ça tient sans potions, ça tient sans potions pour l'instant. Oh non ! J'ai envie de crever ! Oh purée... S'il y a ce truc maudit à chaque fois, on va se marrer, hein. Tu trouvais le jeu de base trop simple, du coup, le DLC a réglé le problème ! Tu sais, quand tu lances le combat, ils te disent que... Que même si un héros meurt, peu importe le mode des difficultés, tu peux le rejouer après. Donc, à mon avis, c'est pour montrer à quel point c'est dur, parce que là, tu peux pas te permettre de perdre tes équipes, visiblement. Ce qui est ultra rassurant, bien sûr ! Oh non, 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 pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi ! Non, c'est pas moi ! Mais... Oh mais non, mais ce loup-là, il a une pierre de résurrection, j'avais pas vu ! Oh ! Oh ! Ma vie ! Mais je lui fais que dalle ! Oh ! On verra après ! On verra après ! Ouais, fais ça, c'est bien ça ! Ouais, vas-y Alchrist ! Ouais, ouais, ouais ! Ae, ça dégage ! Alcris, le héros, comme d'habitude. Oh, ça va être tant d'axes, ça va être tant d'axes. Hmm. Peut-être que cette emblème peut nous dire de leur temps dans les mains de l'ennemi. Je vais les summoner de nouveau pour que nous puissions parler. Ah, c'est bizarre. Quoi ? La invocation n'est pas venu à moi. Peut-être que c'est parce que je suis dans un monde nouveau ? Mais ça n'est pas bien. Je suis un dragon ? Je suis Tiki. Est-ce que tu es un dragon divine comme moi ? Mais j'allais dire... Ouais, voilà, elle devrait pas pouvoir parler. C'est vrai ? Hello, Emblem Tiki. Je vais pouvoir te summoner de nouveau, mais votre emblème n'est pas venu. Tu sais quoi ? Ah non, mais moi, Alcris, je l'utilisais tout le temps. Il était trop fort. Ma tête se sentie... Mais disons qu'il était seul contre tous, quoi. Mais généralement, c'était lui qui me carry, donc... Je ne sais pas plus. Je n'aime pas blesser les gens. Tu ne dois pas acter contre ta volonté. Tu ne peux pas s'attendre à ta volonté. Permettez-moi te retourner à la paixante slumber. Tu peux faire ça ? Je peux, bien. Mais je ne sais pas avec ce pouvoir de l'étranger. Le dragon divine de ce monde était capable de cleanser les emblèmes perdus. Il semble que tu ne peux pas le même. Donc je vais envoyer Emblem Tiki au rest. Je pense qu'on est la tante de Neil et Neil. Parce qu'ils ressemblent vachement à Vale, les deux. Ça doit être les enfants de Vale. Je ne sais plus qui est qui. Bah Vale, c'était notre sœur. Je ne sais plus qui est qui. Bah Vale, c'était notre sœur. Dragon déchu. Celle qui était un peu paumée au début quand on l'a croisée et tout. qui a les cheveux blancs et noirs et qui avait une robe, je disais c'est Togekis. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il fait 200 dégâts sur les ennemis qu'on coup Freem. Ouais mais je ne m'en suis jamais servi de Freem au final. Oh, non. Non? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501